Bonjour, pour ceux qui veulent savoir comment on médite avec Dieu, c'est pas les choses mystiques, non, c'est pas les choses sataniques, ok? On ne fait pas un moment, il n'y a pas ça, ok? Donc quand on parle de méditation pour eux, pour les gens de l'autre côté, les gens de l'enfer, c'est ça, c'est un moment. Ou bien dans mon village là, c'est Momo, ça c'est ça, c'est les masses sataniques qu'ils adorent, qu'ils les entendent Momo, Momo. Donc, voici ça, pour le vrai, l'unique vrai Dieu, parce qu'il y a des faux dieux qui se promènent un peu partout là. Donc, la méditation, en fait, nous allons lire la parole, ok? Josier 1, verset 8. C'est dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Médite-le que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, ça veut dire, il faut lire ta Bible. C'est tout, c'est ça que la méditation. La méditation, c'est de lire la Bible, jour et nuit. La méditation, ce n'est pas pour faire un Momo, ou bien... C'est pas ça. Si tu entends ça, il faut fuir là-bas. Si tu es dans un coin qui s'entre les fesses, prends la fuite. Ne leur dis pas d'échanger, toi tu fuis, tu sauves ton âme. Tu fuis. Ou on te dit de faire ça là. Il faut courir. La Bible ne te conseille pas ça. La Bible ne te dit pas ça. La Bible dit, lis ta Bible. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Mais dis le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ok? Donc ça c'est la méditation. Ça c'est pour la méditation. On lit la Bible jour et nuit. On lit, on lit, on lit, on lit. Tu lis, tu relis, tu lis, tu relis. Il y a quelqu'un qui me disait, j'ai tout lu la Bible, c'est fini, j'ai fini de lire. Je dis lis encore. J'ai tout lu. On vous dit de lire votre Bible. Vous voulez discuter. Bon, maintenant, on a fini avec la méditation. Donc j'ai dit la méditation. La méditation de la parole. C'est de lire la parole jour et nuit. Maintenant, la révélation, c'est de connaître la profonde. On va parler de, on a fini avec la méditation. On va parler de la révélation de la parole. Maintenant, la révélation, c'est de connaître la profondeur de la parole. Que Dieu vous aide à comprendre ce que je suis en train de dire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles. Que vous puissiez comprendre tout ce qui a été dit dans cette vidéo. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, la révélation, c'est de connaître la profondeur de la parole. Les choses cachées sont révélées par Dieu lui-même. Les choses cachées sont révélées par l'Esprit Saint. Par Dieu lui-même. Il vous aidera à bien comprendre les choses cachées qui ne sont pas révélées à tout le monde. Oui. Quand tu lis ta Bible, il y a des choses cachées que Dieu va te révéler. Et ces choses-là, Dieu ne les montre pas à tout le monde. Ok? Donc, on va lire une parole ici dans Matthieu 13 verset. On commence à verset 11. C'est dit ici. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Ce n'est pas donné à tout le monde, la révélation. Ok? C'est le Saint-Esprit qui révèle. Car on donnera à celui qui a. Car on donnera à celui qui a. Car on donnera à celui qui a. Celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, reçoit. Celui qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, quand il reçoit, on va continuer à lire. Ok? On donne à celui qui a l'Esprit Saint. Car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'embondance. Mais à celui qui n'a pas. On ôtera même ce qu'il a. Vous voyez? Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, là. Souvent, quand je fais les vidéos, il y a des gens qui vont sauter pour dire oui, alléluia, amen, amen, amen. Après, tu vois qu'ils sont perdus. Ils vont faire autre chose. C'est parce qu'ils n'ont pas l'Esprit Saint. Celui qui a l'Esprit Saint va recevoir. Mais celui qui n'a pas l'Esprit Saint, ils vont l'arracher. Le peu que... Quand je fais les vidéos, je donne le peu qu'on lui a donné, on l'arrache. Qui arrache? C'est Satan. Satan vient, il vérifie. Satan vient, il vérifie. Si tu n'as rien, là, il t'arrache. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il t'arrache ce qui t'a été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'embondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et quand entendant, ils n'entendent ni, ne comprennent. Je vais reprendre cette petite partie. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient. Et quand entendant, ils n'entendent ni, ne comprennent. Ni, ne comprennent. Spirituellement, ils sont voiles. Spirituellement, ils sont morts. Spirituellement, ils ne peuvent pas entendre. Ok? Quand l'Esprit nous dit, soyez éveillés et priez. Soyez éveillés. Spirituellement, leurs oreilles, leurs yeux, là, c'est fermé. Ils ne peuvent pas voir les choses. Ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Ils ne peuvent pas entendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Et s'ils, souvent, ce qui se passe. Toi, moi, souvent, je fais des vidéos. Je suis en train de donner des bonnes choses. Mais eux, ils vont comprendre d'une autre façon satanique. Ça veut dire que Satan va les traduire de sa façon. Satan va les montrer. Quand tu es en train de parler à une personne. Une fois, je disais, je disais une personne. Je parlais de ce que Dieu m'a montré dans une vision. Dieu m'a révélé ça. C'est pour ça que je parle de révélation. Dieu m'a révélé quelque chose. J'étais en train de parler à quelqu'un. Puis, la personne est fâchée. Parce que Satan a traduit d'une autre façon pour la personne. Vous voyez? Satan va amener un jour aussi. J'ai écrit à une personne. Ici, c'est Jésus-Christ sourien. Ici, sur cette page-là, c'est Jésus-Christ sourien. Et la personne m'a dit, donc, je suis Satan alors. J'ai dit, waouh. Vous voyez un peu là, la différence. Ça veut dire, lui, il a compris de la façon satanique. Quand je dis Jésus-Christ, ici, cette page-là, c'est pour Jésus-Ourien. Il devait dire, Amen. Donc, il dit, nous, nous, nous sommes du diable, alors. Si toi-même, tu déclares que tu es du diable, bye. Donc, nous, nous sommes du diable, non? Tu devais dire, Amen, Amen, Alléluia. Cette page est pour Jésus. Amen, Amen, Alléluia. C'est comme ça, on reconnaît les enfants de Dieu. Mais toi, la personne se nerve et puis la personne me dit, donc, moi, je suis du diable. Donc, regarde ce que tu écris. Regarde ce que tu écris et puis l'énerve. Cette page est pour Jésus-Christ ou rien. Oui, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a des gens qui vont comprendre de la façon satanique parce que c'est Satan qui gère leur vision. Celui qui gère, celui qui... Il leur montre ce qu'il veut qu'ils puissent voir. Et ils vont voir autre chose. Donc, quand tu as l'Esprit Saint, tu vas voir de la façon que Dieu veut te montrer. Mais quand tu n'as pas l'Esprit Saint, tu es aveuglé, tu vas comprendre autrement de la façon satanique. C'est pour cela que quand je parle de la sorcellerie, j'ai dit aux gens, la révélation de la sorcellerie là, vous vous comprenez de la façon satanique. Moi, je vous montre de la façon de Dieu parce que j'ai la vision de Dieu. J'ai les yeux de Dieu, vous voyez. On comprend quand on a l'Esprit de Dieu, on comprend à travers les yeux de Dieu. Quand tu n'as pas l'Esprit Saint, que tu n'es pas encore sauvé, tu vas comprendre à travers les yeux du diable. Il lui va te montrer de sa façon. Donc, c'est un peu ça que Dieu vous bénisse. Donc, c'est l'Esprit Saint qui nous révèle, qui nous montre les choses cachées de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, au Réalisé du Christ, c'est Seigneur. Bye.